et coucou les amis je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course excusez moi je suis essoufflée je viens de me faire livrer j'ai rentré mes sacs j'en ai mis une partie dans le garage une partie dans la cuisine une partie cachée pour pack donc je vais vous montrer tout ça je reprends mon souffle donc on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course intermarché puisque j'avais un bon d'achat de 30 euros à utiliser j'en ai utilisé la semaine dernière un cette semaine et un la semaine prochaine et ensuite je pense que je changerai de crèmerie donc j'en ai eu au total pour 181 euros 68 j'ai utilisé j'ai déduit 6 euros 71 il y en a tant de ma carte fidélité j'ai eu des bons de réduction immédiat de 6 euros 42 donc j'ai payé en ligne 138 euros 55 mais de ces 138 euros 55 je vais faire un auto remboursement puisque je vous je vous ai dit j'ai commandé les chocolats de pack alors je vais pas pouvoir vous les montrer parce que tristan et ses parents clément fait la sieste et à mon avis il n'a pas tardé à se réveiller donc j'ai pas envie qu'ils trouvent un pack sur la table donc je vous ferai des petites copies pour vous montrer ce que j'ai pris je précise que j'ai eu cinq manquants une seule substitution donc j'avais pris par exemple deux barquettes de gigolettes de lapin je voulais faire un tagine de lapin pas de lapin ils ont substitué les oeufs j'avais pris une barquette de crevettes pareil il n'y en avait pas enfin bon les travers de l'intermarché oui mon coeur recommence alors je vais lui donner un truc pour qu'il puisse s'amuser ça va nous passer le temps qu'est ce que je vais lui donner un petit casse pas tiens allez la noix de coco râpée je vais lui filer ça tiens écoute ça se trouve non ça te plaît pas bon alors qu'est ce qu'on va lui donner une craquette excusez moi les allées à vue direct donc je précise aussi que j'ai acheté je vais pas vous montrer mais voyez par exemple des croquettes pour finelet j'ai également pris quatre packs d'eau un pack de lait demi-crémé et au niveau du surgelé alors comme la livreuse avait passé directement par le garage j'ai mis directement surgelé alors au niveau du surgelé je vais quand même vous dire ce que j'ai pris j'ai pris un kilo d'oignons émincés voilà et des bâtonnets des bâtonnets de poisson on va y aller quasiment trois minutes pour blablater alors on y va excusez moi j'ai commencé par la noix de coco donc alors il y a également une partie qui va aller dans mon stock parce que vous savez que sur les 30 euros il y a une partie plaisir et une partie stock bon au final la partie plaisir bah elle est je l'ai même pas eue donc bah en gros tout va aller dans mon stock quoi donc deux noix de coco je l'ai pas eue parce qu'il y avait des manquants je reprends ici alors je vais prendre un peu de recul on va même se prendre un peu de hauteur voilà comme vous soyez pour que vous ayez une meilleure vue alors au niveau du frais donc j'ai pris de l'imitation caprice des dieux un camembert il y avait une promo comme d'habitude à chaque fois je vous mettrai les promos en copie donc si j'en ai pris deux c'est que la promo était valable avec deux alors il n'y a plus les super avantages cartes mais il y a toujours les 60% sur le deuxième et tout comme ça c'est pas grave c'est pas grave alors ça faisait longtemps les carottes râpées donc hop je me suis pris deux petites barquettes comme ça de carottes râpées j'ai pris également les carottes râpées mais bah sans rien quoi nature parce qu'en fait je vais faire une chorba je vais faire la recette de céline merci céline parce que j'en avais fait quelques fois les enfants ont ajouré ça fait longtemps que j'en ai pas fait et comme avec le ramadan il y a pas mal de recettes qui tournent en ce moment je me suis dit tiens faisons une chorba et à la base je voulais faire un tagine de lapin j'ai pas de lapin et je voulais accompagner mon tagine de lapin avec des pains j'ai vu une recette de pain turc je crois ça va l'air trop bon je vais essayer de les faire j'essaierai de filmer la recette alors comme d'hab la bonne vieille salade iceberg voilà parce que je dis toujours laitue iceberg est-ce que c'est une laitue ah oui c'est laitue je sais pas c'était laitue salade du bacon j'ai pris des carottes parce que je vais faire une espèce de potet saucisse carotte pomme de terre alors j'ai pris un gros filet comme ça de un gros filet de pomme bicolore je vais remettre dans le sac parce que j'aurai pas de place 1 kg de fromage blanc attendez faut qu'on leur donne un Nathan réclame donc je vais lui donner voilà hop je vais changer d'angle je vais leur donner un petit biscuit excusez moi merci maman alors j'ai pris de la crème comme ça elle est vire 4% de matière grasse je la trouve pas forcément tout le temps donc quand je la trouve je la prends même si elle est vraiment pas donnée alors j'ai pris de la limonade j'en voulais de la zéro de la light il n'y en avait pas donc j'ai pris de la normale j'achète très très peu de soda donc je peux quand même prendre un soda sucré de temps en temps surtout que les enfants en détestent les boissons gâteaux donc en fait il n'y a que moi qui en bois j'ai pris de la ça c'est pour mon stock du savon liquide parce qu'il m'en reste juste une pochette comme ça alors normalement alors j'ai pris quelques épices donc je me suis pris du curcuma bon j'en ai encore mais il m'en reste plus énormément je me suis pris des graines de pavot ça fait longtemps que je voulais en avoir dans mon stock mais ça coûte hyper cher ces trucs là donc à chaque fois parce que moi en fait quand je fais mon panier vous savez que j'ai un budget hebdomadaire et l'objectif est de ne pas le dépasser donc il y a certains articles que je mettais dans mon panier et que j'enlevais pour être à peu près raccord avec mon budget là comme j'ai mes fameux 30 euros de supplément je me suis fait entre guillemets un plaisir peut-être pas non plus exagérer j'ai pris des graines de pavot pas non plus dans le plaisir coupable j'ai pris du persil j'en voulais une tablette de chocolat pour faire des gâteaux j'en ai utilisé une on a fait un fondant chocolat donc je refais mon stock je remets un jour mon stock idem de la moutarde en grain pareil celle qu'on a ici on a peut-être qu'on a une ouverte alors là je me suis pris deux échalotes parce que j'en ai plus tout simplement parce qu'elles font dans le sec d'ailleurs j'ai pris du jus de citron vert j'ai du jus de citron jaune mais j'en avais pas de vert donc j'aime bien j'ai pris du riz rond parce que je vais essayer un peu de faire des desserts maisons donc moi j'adorais le riz au lait quand j'étais petite et je me suis dit tiens allons-y alors j'ai pris plusieurs sortes de riz j'ai pris du riz rond pour faire du riz au lait j'ai pris du riz à risotto parce que je vous ai dit qu'il me restait des morilles que j'avais acheté pour noël et qu'on n'a pas mangé donc je vais faire un risotto au mori je voulais faire avec des crevettes mais elles se manquent et puis j'ai repris du riz basmati parce que pour que mon stock soit équivalent vous comprenez ce que je veux dire je n'arrive pas à remettre à niveau mon stock voilà j'ai pris pareil toujours pour le stock un petit paquet comme ça de biscuiter et un petit paquet de petits dores enfin un petit paquet un paquet alors là c'est pareil pour le stock du pâté de campagne c'est rare qu'on en mange mais en fait là vous allez voir alors oui je vais t'en donner alors j'arrive je vais leur donner un biscuit nous sommes mercredi donc Tristan avec sa mamie qui l'a emmené tiens à la piscine parce que mon mari est absent quand il rentre il est 4h20 il doit arriver à 17h en fait il était parti depuis samedi dernier donc j'étais solo pendant quelques jours donc heureusement j'ai fait beaucoup de vidéos quand il était là d'avance parce que c'est quasiment mission impossible seul de tourner des vidéos dont vous avez la news entre guillemets du fait que j'étais seule quelques jours je vous avoue que ça a été assez sportif bon toujours au niveau du stock une petite boîte de maïs le stock encore et toujours des champignons alors pourquoi je vous disais que j'étais solo parce que je me suis moi même coupé le fil parce qu'en fait quand je suis solo ben les enfants étaient à la cantine lundi et mardi bon week-end seul c'était long par contre surtout qu'on a pas de bagnole donc on tourne avant et puis quand je suis seule ben voilà maintenant ils finissaient les restes du soir et puis moi par exemple il y a midi je me suis fait de la salade avec un peu de pâté de campagne et puis j'ai dépongelé du pain j'étais la plus heureuse avec mes gros cornichons à gredoux j'étais la plus heureuse donc je me suis recommandé du pâté alors donc la fille avait du sucre la malivreuse avait du sucre dans sa poussette donc j'ai un paquet j'ai deux paquets de sucre donc ah bah voilà 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 regardez voilà bah je comprends donc le paquet est pété oui donc j'en ai deux je vais pas sortir le deuxième je le remets dans son punaise bah oui heureusement que je dis punaise et pas autre chose alors on va passer au frais deux pâtes frites et de campagne ça c'est de la bavette parce que ma chorba alors j'en ai pas pris beaucoup il y a combien de grammes il y a 300 grammes je vais faire la chorba je vais utiliser de la viande de bœuf dans la chorba j'ai pris un petit paquet de parmesan ça ce sera pour mon risotto des allumettes de bacon parce qu'avec la pâte feuilletée je vais très certainement faire une quiche ça fait longtemps que j'en ai pas pris on aime bien de la mortadelle écoutez ça change j'aime bien la mortadelle ça change alors j'ai repris du fromage râpé du croix fromage oui je vais t'en donner attends tiens la tête du gâteau quoi tiens mon chat je te donne le truc comme ça je te donne avec le petit contenant alors j'ai repris du trois fromages parce que c'est beaucoup plus filant que de l'émantal donc bah je prends du trois fromages si j'en mets sur des pâtes moi j'ai envie que ça file j'ai pas envie d'avoir l'impression de manger un petit plastique j'ai repris enfin repris j'ai pris des saucisses fumées parce que souvent je fais en ce moment saucisses lentilles pois cassés les enfants aiment bien donc on en profite j'ai pris du porc je vais faire un sauté de porc certainement au curry curry oignon ou alors je vais peut-être faire avec des pruneaux pruneaux oignon enfin je vais voir je vais faire un sauté de porc attendez je suis en train de vous dire j'ai pris un beurre alors je suis en train de vous dire j'avais pas de crevettes mais ils me les ont substitués ils me les ont substitués à la base j'ai parlé vite parce que je suis rentrée j'ai même pas eu le temps de voir le détail j'avais pris une barquette de 500 grammes à 5,99 et ils m'ont substitué par une barquette de 400 grammes à 4 euros donc voilà et puis les oeufs pareil ils me les ont substitués donc au final j'ai que les deux barquettes de lapins et puis un autre article j'ai deux manquants et deux substitutions je viens de les voir au fond du sac bon bah je pourrais faire morisotto crevettes mori ça on va se régaler quelle heure il est il est 16h30 j'ai faim et alors pour terminer des yaourts moi j'ai pris des yaourts comme ça nature maintenant alors je voulais la marque je voulais pas forcément du bio il y avait plus de non bio donc bien évidemment j'ai pris du bio parce qu'on a encore des yaourts brassés mais c'est vrai que c'est compliqué les yaourts brassés parce que c'est très liquide pour Nathan donc il a tendance à en mettre partout et puis j'ai pris quand même un gros bloc un gros pot de fromage blanc d'un kilo donc on aura largement de quoi faire au niveau de tout ce qui est produits laitiers et puis au frigo enfin au congèle j'ai encore j'ai du poisson panais je vous ai dit mais j'ai encore du poulet j'ai des boudins j'avais acheté de l'eau trois boudins j'ai plein de je crois que j'ai du porc oui j'ai des coques de porc enfin j'ai vraiment beaucoup de choses au congélateur donc je pense qu'il y aura j'ai des steaks hachés on va se faire des burgers enfin de toute façon j'ai fait une liste de menus je vais essayer de vous mettre des petites idées menus d'écrire les petites idées menus si je trouve le temps et puis voilà pour l'instant je vais aller ranger tout ça et puis je vais essayer de vous mettre des petites photos de ce que j'ai acheté pour les enfants le montant que ça m'a coûté parce qu'en fait en ce moment à l'intermarché il y a une promo sur les produits ferrero, kinder etc vous avez 50% de réduction sur le deuxième article un truc comme ça et puis du 15 au 17 je crois vous avez 10 euros en avantages sur votre carte fidélité si vous achetez 20 euros de produits alors là vous voyez nous on est le 13 donc je n'ai pas bénéficié du oui encore encore c'est gagné tiens après il n'y a plus je n'ai pas bénéficié du bon de 10 euros parce que on n'est pas le 15 on est le 13 j'ai préféré ne pas avoir le bon de 10 euros et avoir ce que je voulais parce que j'en ai marre en fait tout le monde se rue sur les articles les chocolats qui plaisent aux enfants et après vous n'avez plus de choix donc il y a eu un peu une discussion avec mon mari parce que vous savez que l'année dernière j'avais plus Kinder et puis il y avait eu un rappel ça m'avait trop saoulée etc et puis bon j'ai mon mari ah bah les enfants quand même ils veulent ci ils veulent un gros oeuf ils veulent des oeufs quoi ils veulent cette marque là de toute façon c'est comme ça ça plaît aux enfants puis mon mari ah bah non il y a des bons chocolats alors si j'écoutais mon mari on prendrait chocolat bio à 90% ah excusez moi parce qu'en fait notre voisin un camion il a une société de camions et en fait là il est en train de changer un pneu ça fait un boucan d'enfer et puis bah moi j'aimerais un entre deux si vous voulez et puis après je me suis dit oh zut les enfants franchement qu'est-ce que je leur prends je leur prends des petits beurres des biscuités vous voyez bien il n'y a jamais jamais j'achète des crasses des bonbons enfin je veux dire c'est que les courses franchement les courses que je fais enfin vous voyez bien mes courses toutes les semaines il y a vraiment rien en tout cas selon il y a eu une limonade wouhou enfin voilà quoi donc c'est Pâques c'est comme quand c'est Noël à un moment donné on peut aussi faire plaisir aux enfants donc je n'ai rien écouté du tout j'ai suivi mon instinct et la volonté de mes enfants en tout cas ceux qui peuvent s'exprimer et j'ai commandé des chocolats qui leur plairont donc je vais vous mettre pendant que je suis en train de déblatérer mon truc là je vous mettrai des photos et puis donc sur les 138,55 euros que j'ai payé les chocolats de toute façon je les ai bah vous savez quoi je vais vous dire ce que j'ai pris et puis je mettrai des chocolats donc j'ai pris parce qu'il y en a quand même pas mal voilà j'ai pris des oeufs pralinés donc par deux c'était des petits sachets de 100 grammes c'était pas cher c'est 99 centimes l'unité donc voilà j'ai pris alors ça c'est pour Nathan une peluche avec des petits oeufs voilà de la fameuse marque ensuite j'ai pris une boîte de 6 oeufs voilà pour les enfants donc j'en ai pris deux parce qu'il y avait le deuxième à 50% il me semble j'ai pris un gros paquet de chocobons alors c'est pas la deuxième était à 50% enfin j'ai pas non plus prendre un kilo de chocobons donc bah j'ai pris un seul paquet n'exagérons rien j'ai pris trois petits lapins moulés voilà j'ai pris deux maxi oeufs pour les grands et puis après bah les biscuits les petits beurres le chocolat ce que vous avez vu voilà donc je vais vous mettre les photos de ce que j'ai pris je suis très contente pour les enfants j'espère juste qu'il y aura pas de casse comme le sucre et puis j'en discutais avec la livreuse qui me disait quand même qu'intermarché c'était cher qu'il y avait beaucoup de manquants et puis elle me disait les pires c'est casino les gens se plaignent en fait je lui demandais mais comment ça se passe en fait c'est elle qui choisit en fonction de son secteur elle choisit les courses qu'elle veut livrer si vous voulez et elle travaille pour plusieurs enseignes il y a une méditation dans chaque enseigne il y a tout le temps des manquants les gens se plaignent donc voilà par contre une méditation intermarché ça fait quand même partie des enseignes chères et c'est ce que je vous dis moi tant que j'ai des bons de 30 euros évidemment je les utilise c'est très utile pour moi quand j'en verrai plus de toute façon maintenant qu'il y a plus les grosses promos moi je pense que je vais passer chez Leclerc de toute façon sur ma carte intermarché à moi j'ai 0 euros et sur celle de mon mari bah là j'ai déduit 6 euros et quelques avec la commande d'aujourd'hui j'ai du crédit des 7 euros et quelques enfin j'ai quasiment rien bah attention mon coeur ça c'est les gars il ne faut pas que ça ton mon loudou donc voilà bon bah écoutez je vais arrêter je vais aller ranger tout ça j'espère que vous allez bien que votre budget se porte bien alimentation et autres je vais vous faire à tous de gros bisous et puis je vais lui faire chanter son biberon parce qu'il est 16h30 et qu'il a mangé ses biscuits mais maintenant il faut qu'il laisse son lait on vous embrasse on me fait des bisous tu dis au revoir au revoir tu fais coucou il vous fait coucou allez des gros bisous à tous à bientôt ciao ciao